J'ai rencontré Émile en CAP Cuisine et à 15 ans, il était déjà meilleur que la plupart des professeurs. Pas bon ça. La première qualité d'un apprenti cuistot, c'est de savoir fermer sa gueule. Émile voulait briller, alors il en a chié. Avec les élèves, c'était encore pire parce qu'ils venaient d'un autre monde. Ses pantalons bizarres et ses grands airs nous renvoyaient à nos jogging et nos fautes de grammaire. J'en ai fait voir de toutes les couleurs, mais on a fini par devenir potes et c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Il m'a montré le monde et sans lui, je ne serais jamais devenu celui que je suis aujourd'hui. Sans lui, je n'aurais jamais tenu dans cette drôle de vie qu'on s'inflige en cuisine. Devenir chef, tu parles d'un rêve. Frère. Bienvenue dans le bocal. Je suis Dimitri, mais appelle-moi Dim. Avec les copains, on prépare notre première levée de fonds. Votre dossier, je suis même assis dessus. Il faut faire bander le client. Tu notes ? J'ai noté bander, oui. On ne gagne pas un match avant de l'avoir joué, mais je suis confiant. Max, fin ? Je compte sur toi, on lâche rien. On se retrouve à notre levée de fonds ? Soutenez-nous. Je compte sur toi. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Considérant la désolation où vous avez mis le monde autour de vous, nous avons choisi de vous transférer dans cet endroit, de vous priver de vue et de vous attacher les mains, non pas pour vous punir de vos erreurs comme des enfants que vous n'êtes plus, erreur qu'il ne nous appartient pas de juger de toute façon, mais pour préserver une chance, la dernière, d'une résolution possible entre vos deux parties. C'est l'ultime manœuvre dont nous soyons capables pour sauvegarder l'espoir d'une paix qui, si elle ne vous concerne apparemment plus, nous concerne, nous, au plus haut point. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. « Hélas, mais la poésie ne se vend pas, elle ne s'est jamais vendue, elle ne se vendra jamais, elle ne se lit pas, elle n'est lue que par quelques maniaques, dans le somme. » « Pour ne jamais entrer en poésie comme on entre en religion. » « Dans le péché de chair linguistique. » Avec moi, berger, bergère de la virtu le plus colique, fricoteur de fricatifs, grégorien du chota, mimologue, juré, récitant, bifurque, passionné du trémolo, euphémiste professionnel, scolieur sain, lippogrammiste gras, pousseur de gros mots et branleur sur les amas. Avec moi ! Et par le truchement de la musique, on apporte dans l'oreille des gens ce qui habituellement ne devrait pas y être admis, n'est-ce pas ? Nous ne sommes pas seulement des êtres de rationalité, nous sommes des êtres de croyance, de construction magique et de pulsion rebelle. Nous sommes tous aux aguets de ceux qui nous appellent. C'est ce que sans relâche nous disent les voix du Verbe, les nôtres et celles des autres. Quand elles nous parlent dans le creux de l'oreille, quand elles nous soufflent dans les artères, ouvrant un sas vers le mystère qui couve sous la réalité. Ce mystère tellement nécessaire à l'équilibre de nos humanités. C'est un truc, c'est ce qu'on appelle de l'art. Et l'art, c'est un truc hache, noble. C'est un truc, c'est un truc, c'est un truc, c'est un truc. Sous-titrage ST' 501 ... 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